D'ici 2020, nous Français, comme tous les Européens, devrons avoir accompli l'ambitieux programme 3x20. Avoir réduit de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, avoir atteint 20% d'énergie renouvelable et avoir accru de 20% notre efficacité énergétique. Comment protéger l'environnement sans nuire à l'économie ? Comment participer à l'effort collectif sans renoncer au progrès de la technologie ? Pour les pouvoirs publics, l'industrie et les citoyens, cette transition énergétique est un défi. Pour relever ce défi, nous devons nous appuyer sur ce qui nous relie, le réseau de transport d'électricité, les autoroutes de l'énergie, gérée par RTE, une entreprise publique au service de la collectivité. Ce sont 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui connectent les centrales de production aux sites industriels et aux réseaux de distribution. La mission de RTE ? Assurer la solidarité électrique contre les régions, parce que chacune ne peut produire exactement ce qu'elle consomme, et maintenir à tout instant l'équilibre entre offre et demande, parce que sans lui, tout le monde se retrouve dans le noir. L'électricité qui circule sur le réseau de RTE est d'origine française et européenne. Celle produite en France est à 74% d'origine nucléaire, 11% viennent des énergies thermiques à flammes, gaz, fioul ou charbon. Le reste est fourni par les énergies renouvelables, 12% par l'hydraulique et 2,8% par les autres ENR. En France, le projet de réduire à 50% la part du nucléaire et d'aller jusqu'à 23% d'ENR d'ici 2025, imposerait de développer les parcs éoliens terrestres ou offshore, photovoltaïques et hydrolien, à un rythme soutenu, et avec eux, le réseau de transport qui achemine leur production vers les centres de consommation. Dépendantes du vent, du soleil ou des courants, ces ENR ne peuvent en effet pas être produites partout. L'ensoleillement est plus important dans le sud, tandis que les grandes zones de vent se trouvent plutôt au nord. Cette disparité participe au déséquilibre entre les territoires que le réseau égalise. Décentralisés, les ENR sont aussi tributaires de la nature. La nuit, pas de production photovoltaïque, ni quand il pleut. Le réseau les raccorde à un ensemble suffisamment grand pour que leur fluctuation se compense. Cette mutualisation est renforcée à l'échelle européenne. Comme nous n'avons pas tous les mêmes habitudes de vie, la capacité d'échange entre pays permet de faire circuler l'électricité au gré des besoins. Avec 46 lignes transfrontalières, RTE a l'expertise de ces interconnexions nécessaires à notre sécurité énergétique. Et pour assurer l'équilibre entre des sources toujours plus changeantes et les variations de la consommation, les équipes de RTE font aussi appel aux technologies de l'information. Avec ces nouveaux outils s'ouvrent l'ère des Smart Grids, les réseaux intelligents. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule entre l'identification d'un besoin de ligne et sa construction est de 7 à 10 ans. Si nous voulons être prêts à temps pour aller chercher les ENR là où elles seront produites, il faut réduire ce délai. Anticipation, concertation et rationalisation des procédures administratives permettront d'y parvenir. Le réseau permet d'accueillir les énergies renouvelables et de garantir la sûreté d'alimentation partout en France sans toucher au coût du transport de l'électricité, 10% du montant de nos factures. C'est un vecteur indispensable de la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada